Et à moins d'un an de l'élection présidentielle, le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel, candidat en 2022, est déjà dans les starting blocks. Pour preuve, il a inauguré aujourd'hui à l'Estac sa caravane floquée aux couleurs de la campagne, un périple qui devrait durer tout l'été. Reportage Mélanie Leblanc et Frédéric Renard. C'est une nouvelle aventure qui commence pour le Parti communiste français. Fabien Roussel, candidat à la présidentielle 2022, lance aujourd'hui la caravane d'été du PCF au départ de Marseille. Pour améliorer la vie de nos concitoyens, ces deux mois, de juillet à août, nous allons partir à la rencontre des Françaises, des Français, afin de partager auprès d'eux notre ambition pour la France, celle des jours heureux. Au total, 43 étapes en 7 semaines, avec comme objectif convaincre de nouveaux électeurs. Il y a 8 jeunes sur 10 qui ne sont pas allés voter aux élections régionales. Ils voulaient qu'on fasse encore de la soupe entre nous, mais on va les désespérer si on ne leur dit pas. Ils sont très demandeurs les jeunes, de bousculer le système. Ils sont communistes sans le savoir pour beaucoup d'entre eux. On compte beaucoup sur une force militante. Ici, il y a une fédération qui est très active, qui mène beaucoup de combats, et qui nous a permis de réussir cette première étape. Au programme, plusieurs animations avec la possibilité d'envoyer une carte postale revendicative au président de la République, et de jouer ou d'échanger. Il faut être là où les gens sont si on veut discuter avec eux, et savoir ce qu'ils ont besoin, et leur faire nos propositions. Moi, j'y crois tout à fait, et je pense que les abstentionnistes, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une gauche qui soit sincère, qui soit à l'écoute de leurs problématiques, et j'espère qu'ils nous rejoindront. Prochaine étape pour la caravane, Nice, ce vendredi. Fabien Roussel, lui, ne quittera la cité phocéenne qu'après avoir assisté à la finale de la Marseillaise à Pétanque.